Quels sont vos ressentis sur ce que vous avez vu ce soir et la mobilisation que vous voyez chez les citoyens ornés ? Moi ce que je vois ce soir c'est quelque chose de formidable. C'est des gens qui n'étaient absolument pas préparés à se trouver confrontés avec un projet aussi destructeur que celui du GDE. Et puis les gens ont dit c'est pas possible, on peut pas accepter ça. Et chacun venant avec son histoire, avec ses modes de vie différents, se sont rassemblés. Au-delà de ce que les gens pouvaient penser des autres et c'est ça qui a créé cette communauté de résistance. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc la première chose que je vois ce soir c'est une population qui est unie, qui a envie de se battre ensemble pour gagner et aussi pour créer après. Pour avoir un projet collectif. Et ça je crois que c'est tout à fait formidable. C'est qu'ils sont pas simplement là maintenant pour dire on veut pas du projet. On est là pour que notre pays ait un nouvel avenir. Et ça je trouve que c'est la plus belle histoire qu'on puisse créer. C'est que chacun va pas rentrer chez lui une fois que le projet aura été abandonné. Les gens resteront, ils construiront ensemble, ils auront envie de se revoir. Et puis ils diront, ce qu'on a fait là, d'autres pourront le faire ailleurs. Et c'est ça que je crois aussi qui est important. Ici avec ce que vous avez déjà réalisé, ce qui a déjà été fait à 9 ans, on voit que des nouvelles procédures sont en train d'aboutir. On est arrivé à fermer le site alors que normalement il aurait dû être ouvert déjà depuis au moins 2 ou 3 ans. Donc tout ça montre qu'en faisant, en utilisant le droit, on peut gagner. Et puis en fait ça crée des nouveaux droits. Parce qu'on ne pourra plus parler d'un projet de ce type là de la même manière après qu'avant. Donc les procédures vont évoluer. Et on va nous utiliser ce qui s'est passé à 9 ans, l'expérience de 9 ans et des gens de 9 ans pour aussi participer à la rédaction des nouvelles directives européennes. Comme moi, c'est ce que je dis, on allait inviter au Parlement européen les gens qui ont mené ce combat pour déterminer les règles. Et puis si la commission ne les a pas prévus, on posera des amendements qui reflèteront ce que veulent les gens. Et ça aussi je crois que c'est important, de faire en sorte de collectiviser les combats qui ont été menés sur le terrain. L'Europe, ça doit être le reflet de ce que vivent les gens. Et les lois européennes, les directives ou les règlements doivent être représentatives de ce qui a été vécu sur le terrain. Et pour conclure, c'est vrai que le mot d'ordre ici c'est ni ici ni ailleurs mais autrement. Voilà, on est à 21e siècle, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça, il y a beaucoup d'idées. Alors sur les déchets ménagers, on sait déjà, sur les déchets alimentaires, on sait comment les reconvertir, on sait comment on peut faire de la biomasse avec, on sait comment on peut éliminer énormément d'emballages. Ça je dirais que c'est pour la vie quotidienne. Là on fait pression, par exemple, on a voté encore la semaine dernière à Strasbourg une nouvelle réglementation sur les sacs en plastique qui soit une catastrophe totale pour la faune, etc. et pour l'environnement. Aujourd'hui, il faut penser production dans un cadre circulaire. On ne peut pas continuer à produire sans avoir la responsabilité des déchets qu'on induit. Donc il doit y avoir une cohérence et le recyclage doit pouvoir arriver au stade ultime. Et après, il faut réfléchir, y compris la production, pour que tout soit recyclable ou à 99,9%, pourquoi pas. Ça permettra à la fois d'être plus cohérent avec nos territoires, avec notre consommation, mais aussi avec la planète, parce qu'on n'en a qu'une. On n'en a qu'une, on n'en aura pas une de rechange. Donc le réchauffement climatique plus la destruction des terres agricoles, on sait qu'à terme, c'est une catastrophe. Parce que tout le monde a besoin de manger. Et pour manger, il faut des terres. Et s'il y a des terres, il faut des paysans. Donc on ne peut pas utiliser des terres agricoles.